On va s'intéresser à la réaction entre l'oxyde de fer 3 et l'acide sulfurique pour obtenir du sulfate de fer et de l'eau. Donc, pour l'équation bilan de la réaction qu'on a ici, on a du côté des réactifs l'oxyde de fer 3 et l'acide sulfurique, et du côté des produits, le sulfate de fer et l'eau. Cette réaction, elle est un petit peu particulière et difficile à équilibrer du fait notamment des oxygènes. Si je regarde par exemple ici à gauche au niveau des réactifs, j'ai 3 oxygènes ici, 4 oxygènes ici, donc j'en ai donc en tout 7 du côté des réactifs, 7 oxygènes. Alors que du côté des produits, j'ai 3 sulfates, avec chacun 4 oxygènes, donc 12 oxygènes ici, et puis un autre ici, j'ai en tout 13 oxygènes. Donc 7 d'un côté, 13 de l'autre. Donc là, on se dit que ça va peut-être être un petit peu délicat à équilibrer, mais c'est tout à fait faisable, mais peut-être un petit peu difficile. Et bien en fait, dans ce cas-là, la solution pour que ce soit beaucoup plus simple, c'est tout simplement de se rendre compte que les sulfates ne vont pas en fait être cassés lors de la réaction, mais vont rester comme sulfates. Donc les oxygènes ici du sulfate vont rester toujours attachés au soufre au cours de la réaction, c'est-à-dire que les oxygènes qu'on retrouve ici au niveau du sulfate viennent forcément de l'acide sulfurique. Les SO4 donnent des SO4, et ces oxygènes ne se retrouvent pas dans l'eau. Ce qui signifie qu'une façon plus simple de visualiser ici cette équation bilan, pour pouvoir l'équilibrer, c'est de remplacer, de substituer ce SO4, ces SO4 ici, par une lettre. Et on pourrait utiliser par exemple x, et on va substituer dans l'équation bilan SO4 par x. Donc si je réécris cette équation bilan, du coup ici j'ai H2x, ce qui me donne F2x3, donc x remplace les SO4 plus H2O. Et en fait on va équilibrer cette équation bilan, en prenant en compte que le sulfate ici, qu'on a remplacé par x, se comporte en fait comme un atome en soi. Donc on va équilibrer les sulfates en équilibrant les x. On va commencer par la gauche de l'équation. Donc on a d'abord le fer, donc on va commencer par équilibrer les fers. Ici du côté des réactifs, j'ai deux fers. Ici du côté des produits, j'ai également deux fers. Donc là, super, je n'ai pas besoin de rajouter des coefficients stoichiométriques devant l'oxyde de fer 3 ou le sulfate de fer. Je m'intéresse maintenant à l'oxygène. Donc les oxygènes ici sont les oxygènes que je vais retrouver au niveau de H2O. Ce ne sont pas du tout les oxygènes que je retrouve dans les sulfates. On a remplacé ici par x. Donc ici j'ai trois oxygènes, ici j'en ai un. Donc pour avoir trois atomes d'oxygène ici, je dois prendre trois molécules d'H2O. Je rajoute donc un coefficient 3 devant la molécule d'eau. Je m'intéresse maintenant aux hydrogènes. Ici j'ai deux hydrogènes H2. Ici j'en ai trois fois deux, six. Donc si j'ai six hydrogènes ici, il m'en faut six de ce côté-là. J'ai donc trois H2X. Ici je regarde maintenant les x. Ici donc j'en ai trois maintenant. Et là j'en ai trois. Trois et trois. Donc je vérifie que je ne me suis pas trompée. Le fer, j'en ai deux ici, deux ici. C'est bon. L'oxygène, j'en ai trois ici. Et là du coup, maintenant j'en ai trois. Les hydrogènes ici, j'en ai six. Et ici j'en ai bien six. Et puis les x qui représentent les sulfates. Ici j'en ai trois. Ici j'en ai bien trois. Donc maintenant il me reste à réécrire l'équation bilan en remplaçant x par SO4. Et là j'ai pu ainsi équilibrer l'équation bilan. Merci. 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 Merci.